Salut tout le monde, je suis Micarob et bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Zero Dawn. Dans le dernier épisode, nous avons réussi à revenir dans le cœur de la mer. Mais sur le chemin, nous avons eu quelques soucis parce que l'éclipse était sur notre chemin, il y avait des corrompus, il y avait des veilleurs, il y avait des porte-morts, il y avait des hommes de carja, bref il y avait tout. J'ai pu détruire un haut de veilleur, j'ai détruit un corrupteur, j'ai tué quelques personnes et j'ai comment dire... Excuse-moi, je me gratte l'œil là ? Enfin, j'ai réussi, en fait je suis passé à travers parce qu'il y avait un porte-mort, il y avait deux corrupteurs, il y avait des tas de carja, je ne pouvais pas les battre comme ça, ça aurait été trop long. Donc, je suis parti, j'ai battu, enfin je me suis fait tué par un gueule d'orage, ensuite je suis allé, enfin j'ai en recommencé, parce que de toute façon je ne pouvais pas faire autrement. Puisque là on était devant la montagne, donc on ne pouvait pas rentrer de temps tant que les carja qui étaient là, plus le gueule d'orage n'était pas mort. Donc voilà, donc on a réussi, et donc tout le monde m'a clamé, on va dire quasiment, oh la chercheuse est revenue, oh l'œil était là, enfin bref tout le monde. Thème, le personnage qu'on rencontre au tout début du jeu, lequel on sauve des machines quand l'œil est toute petite, était là, un peu voilà, il y avait des entailles, tout ça, bon, il était en vie. L'autre, Black, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, était en vie toujours, sa mère aussi, enfin bref, et voilà. Et j'aime bien la réplique que j'ai choisi d'un œil pour l'autre là, l'une des trois matriarches, elle ne voulait pas que je passe. Et moi je lui dis que voilà, enfin l'œil lui dit, hé, hors d'or du cœur de la mère, t'es rien. T'es pas la seule menace, enfin c'est pas une menace, mais t'es pas la seule personne qui puisse me barrer le chemin, et t'es pas la personne la plus, on va dire, dangereuse on va dire, voilà. T'es pas la personne, celle qui me fait plus peur, voilà. Donc, elle est passée, et tout le monde, j'ai adoré ce moment-là, tout le monde a regardé à l'œil, avec la porte qui souffre devant elle, c'était magnifique. Enfin bref, là, nous avons appris aussi que, à l'œil, était issue de l'ADN, tout ça, de Elisabeth Comeck, celle qui a mis au point l'Obe-Zéro. Et de ce que Gaïa a dit, nous avons, enfin, Hadès, en fait, aurait dû faire ce qu'il avait prévu, en fait, normalement, c'était de, on va dire, un peu d'annihiler toutes les machines corrompues qu'il y avait, tout ça. Et un peu de la vie sur Terre, puisque, hormis les humains, bien entendu, et ben, en fait, ça n'a pas réussi, parce que, apparemment, Gaïa a dit que, trois secondes avant que ça se mette en place, un dossier inconnu, un truc comme ça, s'est faufilé dans le système. Et a corrompu pas mal de fichiers, tout ça. Et, euh, et donc, Gaïa a mis au point, euh, à l'œil, ici présent, qui est tiré d'Elisabeth Comeck. Donc, voilà, donc, on va poursuivre. C'est parti. Attends, on va sauter. Ah ! Coup de chance. Euh, on monte ou pas, alors ? Attends. Non, il faut monter. Allez. C'est clair. Ah, on doit ressortir, d'accord. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ha 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 ! Alors... Oui, je vais le faire... Enfin, je vais essayer... Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Non, arrêtez ! Debout ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! Louez-sois à l'oeil, l'élu des Nora ! D'abord, vous me bannissez maintenant ça ? Je vous interdis de me vénérer ! Je ne suis pas votre élue ! Je ne vous appartiens pas ! Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières, de personnes tout aussi nobles que vous ! Elles courent toutes, le même danger ! Nous devons nous battre pour ce monde ! Mais pas seulement ici, partout ailleurs ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les Vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridien, et attendez-moi là-bas ! Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra ! Faites-lui place ! Faites-lui place ! Qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après ! Il a tout à fait raison ! Il a tout à fait raison ! Il la bannisse, et là maintenant il... Il la vénère ! Il dit qu'elle vient de la montagne ! Que c'est la montagne qu'elle a rencontrée ! Aloy ! C'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir ! Tous les doutes se sont envolés ! Tu es une vraie bénédiction ! La volonté de la déesse, faite chair ! Euh... c'est loin d'être aussi simple, Tiersa ! Mais... on va dire que ça me va ! Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux ! Tuer un démon de métal... C'est impossible mais... J'ai foi en toi ! Euh... merci ! Les Nora ont enduré de terribles pertes, Tiersa ! Que va-t-il advenir d'eux maintenant ? La décision revient à la déesse ! Elle seule connaît l'avenir ! Pour le moment... Mes sœurs matriarches et moi nous occuperont des blessés ! Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridien seront nommés chercheurs ! Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse ! Euh... c'est... c'est mieux ! Sans doute mieux ! En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre ! Rost ! Tire ça ! Je veux connaître l'histoire de Rost ! Pourquoi il était un paria ? Il n'a jamais voulu me le dire ! Il disait avoir fait vœu de silence ! Qu'avait-il fait ? Oh... Oui, ça... De quoi était-il coupable ? Je vais te le dire si tu le souhaites ! Mais... c'est une histoire très longue ! Es-tu vraiment sûre que ce soit le bon moment ? Oui ! Depuis le temps que j'attends ! Je t'écoute ! Rost n'a jamais commis aucun crime ! Il a choisi d'être paria ! Quoi ? Je comprends pas ! Il y a bien longtemps ! Avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges ! Un gang d'assassins étrangers au nombre de douze nous ont attaqué par surprise ! Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon ! La veillée de la mer ? Où est-ce ? Tu le connais sûrement sous le nom de villages abandonnés, près de la frontière Karja ! Mais à l'époque, de nombreuses familles vivaient ! Rost, notamment ! Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage ! Sa fille ? Mais comment elle s'appelait ? Alana ! Elle venait à peine d'avoir six ans ! Ah d'accord ! Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter douze étrangers ? Ni à sauver les otages ? C'était presque impossible ! Nous étions plus nombreux ! Mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage ! Et ils étaient venus pourquoi ? Nous ne l'avons jamais su ! On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer ! Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant deux jours ! On dit qu'ils s'en échappaient... Des bruits étranges ! Et puis... Aussi vite qu'ils étaient arrivés... Les assassins sont repartis vers la frontière... Et ont disparu ! Qu'est-il arrivé... À la fille de Rost ? Ils l'ont... Tués ? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers... À bonne distance... Il y avait six otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière... Alana en faisait partie... Mais au lieu de les relâcher... Les barbares leur ont tranché la gorge... Abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer... Pourquoi ? Par cruauté ! Ils savaient que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps... Ni pour les poursuivre ! Ils se croyaient à l'abri de notre vengeance ! Tu veux dire que... Rost les a poursuivis ? Qu'ils s'étaient exilés ? Non ! Rost était dévasté par le chagrin... Mais il n'aurait jamais brisé notre tabou ! Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel au rite... Le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora... Il a demandé à devenir... Un cherche-mort ! C'est quoi ça ? Un cherche-mort ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête... Et qui dans cette quête... Apporte la mort à d'autres... Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat... Le remettant au bon soin de la Toute-Mère... Le cœur bat... La tête pense... Mais l'esprit n'est plus là... Je... je ne comprends pas... Rost a poursuivi les assassins... Mais son esprit n'est pas parti... Il est resté ici... Avec la Toute-Mère... Il a pris les corps à la frontière... Il les a ramenés... Et puis... Il est parti en chasse... Pas en tant qu'exilé... Mais comme arme vengeresse... Telle une flèche de mort... Ascérée... Sans aucun retour... Mais... Mais Rost est revenu ? En effet... Il est revenu une année plus tard... Et gravement blessée... Il s'est effondré à la frontière des terres sacrées... C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé... Il... Il délirait... A l'agonie... De fait... Ils auraient dû le laisser mourir... Mais... Une chasseuse a brisé le tabou... Et elle a tendu le bras derrière la frontière... Pour le tirer jusqu'à elle... C'était qui ? Une brave... Dont le compagnon et les deux fils avaient été... Tués par les assassins traqués par Rost... Alors... Rost... N'a jamais accompli sa mission... Au contraire... Il a tué les douze... Après les avoir pistés partout dans le monde... Il disait... Méridians... Banour... La Roquette... Les terres utarous... Plus loin même... Dans l'Ouest interdit... C'est sa dernière proie... Qui avait failli le tuer... Blessé... Il a titubé... Puis il a rampé jusqu'à nous... Il espérait ainsi mourir le plus près possible... Des terres sacrées... Il ne s'attendait pas... Ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire... Pour recevoir des soins... On a choisi pour lui... D'accord... Nous laissons... Les matriarches... Sans trop savoir quoi faire... Pourquoi ne pas la voir réintégrer ? Rost avait été fait cherche-mort, Aloy... Il n'avait plus sa place au sein de la tribu... De fait... Il aurait dû être expulsé... Mais... Nous... N'aurions jamais pu nous y résoudre... Alors nous avons... Du faire un compromis... Vous en avez fait un Paria ? Oui... C'est ce que nous avons proposé... À condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette... Exception... Après tout ce qu'il avait fait... Toutes ces souffrances... Vous l'avez récompensé en faisant de lui un Paria ? Rost était enchanté... Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées... Encore moins dans l'étreinte... Aussi près de la déesse... Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude... Et il en était heureux... Mais vous m'avez trouvé... Vous... M'avez confié... Oui... Un autre... Un compromis... Les matriarches te craignaient... Et ne voulaient pas que tu sois élevée par la tribu... Nous avons donc contacté Rost... Je savais qu'il s'occuperait de toi... Qu'il t'élèverait... Qu'il t'apprendrait à vénérer la toute mère... Et à respecter nos coutumes... Il a bien essayé en tout cas... C'est cru... J'étais là... Merci Tiersol... C'est... C'est une sacrée histoire... Il est temps pour moi de partir... Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider... Toutes ces années... Et de m'avoir parlé de Rost... J'aurais voulu pouvoir faire plus... Mais... Je ne suis qu'une femme seule... Tout comme moi... Il n'y a vraiment pas de quoi rougir... Oh... Merci Aloy... Je prierai pour toi... D'accord ? Ça ne peut pas faire de mal... Gardez la foi dans la grandeur de la déesse... L'élu va expurger toute trace de corruption... Et toi tu veux me parler ? Je vis depuis bien longtemps... Mais je n'avais jamais rien vu de pareil... Tiersa avait raison... Tu es une bénédiction... Pas à l'inverse... Mais nous ne savions pas... C'est la bénédiction de la toute mère... Elle est où l'autre ? Elle est là ? Elle va éliminer la corruption qui est répandue... J'ai mal interprété les signes... Pardonne-moi... Je te l'ai dit Lanzra... Je ne suis pas l'élue... Elle est portée dans la montagne de la toute mère... Et a été élue... Et toi alors ? Je ne sais pas quoi dire... Ferme la bouche... Bien sûr... C'est évident... Mais le reste... C'est compliqué... Je sais... Peut-être... Que si je t'emmenais au coeur de la montagne... Non... Enfin... Plus tard... Je ne sais pas... Surtout ne me juge pas à l'oeil... Mais c'est toi que la déesse a choisi... Pas moi... Oui... Ah mince, attends... Ah d'accord... Bon... Il est temps que j'y aille... J'ai toujours su que tu étais pas comme les autres... Toi non plus Varl... Peut-être... Si on survit à tout ça... Je... Je te montrerai ce que je sais... Ce que j'apprends... Peut-être... Si la déesse le veut... On se voit à Méridion... Allez, embrasse-le... Ah... Et toi... Attention... Et toi là ? La tribu que je servais n'est plus... Je la rejoindrai bientôt... Les Noras ont perdu trop de membres... Mais sans toi, j'imagine qu'ils survivraient... Je vivrai... Bon, bah... C'est clair, on est go... Est-ce que... C'est par là... Est-ce que la porte est ouverte ici ? Non... Est-ce que je peux l'ouvrir malgré tout ça ? Non... Bon, bon, on est go... Allez, allez, allez... Oh, c'est chiant... Les sacs, tout ça... Ça m'empêche d'avancer... Mais bon, c'est pas grave... J'ai suivi passer... Voilà... Est-ce qu'il est toujours là, le porte... Ah non... Le corps a été retiré... Enfin, a été retiré... Ok... Bon... On est go... On va aller sauvegarder vite fait... Ah, attends... J'ai bien fait de faire ma... De faire le remplissage... Puisque... Alors, attendez... La carte... On va marcher jusqu'à là-bas... Ça va être très bien... Une mèche fort... Tout devient blanc... Ah... La monture ne peut pas rentrer ici... D'accord... Est-ce qu'ils sont disparus... Les machines en bas là ? Hop... Ils sont plus là... Ah d'accord... Faut que j'attende... Faut que je sois à l'extérieur... Ici... Je saurai quoi en faire... Là... Et là-bas, il y a quelque chose... Là-bas... Il y a quelque chose là... Ah non, c'est les branches... J'en ai largement assez... Je pense... C'est parti... Désolé... Là... Est-ce qu'il y a des plantes... Électriques... On va essayer d'en récupérer... Là... Je dois me préparer... Eh ben oui... Voilà... J'en ai bien... Bon... On va aller direct... Puisque là... C'est un chemin très très long... Et j'espère que je pourrai faire ce déplacement... Puisque l'autre... La dernière fois, je n'ai pas pu... Ah voilà... Bon allez... Ah... Vous n'avez pas fait celle-là ? Ah si... J'ai dû la faire... Mais je n'ai pas pu tout prendre... Euh... Il est... Attends... Normalement... Là... On va bien le monter... Non ? Si ? Voilà... Allez vas-y... Directement là... D'accord... Je n'ai pas vu... Allez... Au ralenti... Slow motion... Bon... C'est bien défendu... Mais je peux passer... C'est bon... On va se cacher... Direct... On ne sait jamais... Ah ben oui... En plus il y a des trackers... Ah... C'est dindon... Ils sont où ces trackers ? Ah non... Ça c'est des animaux... Un veilleur... Il est mort... Un veilleur aussi ici... Bon... On y va... À moins que... Je suis déjà passé par là normalement... Donc en fait elles ont dû être... J'ai dû les tuer en fait... Ça doit être des restes... De ce qu'elles ont laissé quoi... Viens là toi... Voilà... Et normalement il n'y a plus de tempête... Parce que la tempête je l'ai... Tué... Allez... Tu peux le faire à l'oeil... Je sais ce qu'elles défendent maintenant... Voilà... Tac... Tac... C'est tout ? Ça doit pas être la seule machine mais bon... On va passer par là... Ah oui je suis déjà passé... Oui c'est vrai... On va se regarder direct ici... Donc là c'est fait... On va passer par là... Normalement là elles ne marqueront même pas... Alors est-ce que... Je suis tombée par la neige vendue... Ouais... Voilà... En fait les machines que j'ai tué... Elles sont revenus... Quasiment... Voilà... Ça c'est fait... Ah... Il y a elle qui m'a... Bu... Mais on va passer par là... Est-ce qu'il y a d'autre là... Proche... Ah ouais... Il y a lui... J'espère qu'elle elle ne m'entend pas... Apparemment pas... Apparemment pas... Il fait jour... Ah... Elle ça va je peux passer derrière... Lui ça va il est loin là-bas... Je vais pouvoir monter... Ouh... J'ai cru qu'il revenait... Grâce à ce que j'ai appris dans le creuset... Je peux pirater ce ravageur... Ouais... Mais là non... Ça ne m'est d'aucune utilité pour l'instant de le faire là... Donc on va aller direct... Là... On grimpe... Allez... Bah il fait alors... Il faisait super jour en bas... Et là direct il fait nuit... Ça passe vite hein... Euh... C'est par où ? Par là... Non ? Je ne me rappelle plus... Ah... Par là... Allez vas-y... C'est parti... Ah... Attends il est là... Voilà... C'est bon... Donc on court... C'est là-bas... Attends c'est bien... L'endroit que je... Oui oui c'est bien ça... C'est bien l'endroit que je me... Quand je l'ai battu... Je suis... Je suis monté pour voir où ça allait mener... Et quand j'ai regardé la carte... En fait... Bah il y a... Il y avait le même endroit... Comme une espèce de grotte... Euh... Où j'étais déjà allé... Donc... Je me suis dit je ne vais pas y aller... Et je vais attendre... Je pense que c'était une mission principale... Et... C'est bien une mission principale... Elle a le trou qu'il y a dedans... Eh monte ! Oh la la... Le sacrifice de Gaïa... C'est ça... C'est ça qui a fissuré la montagne comme un oeuf... Oui... Oui... Allez vite... J'ai pris soin de te préparer le chemin... Alors... Tu es déjà venu ? En partie... Tu verras... Ok... Ok... Bon... Je demande qui il est Sylens finalement... Puisque... Il essaie depuis longtemps lui aussi à découvrir ce qu'il s'est passé... C'est un message... Mais tu as laissé toute une armée de machines... Depuis quand les machines t'empêchent de passer ? Si tu pouvais voler... Je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin... Ha ha ! C'est clair ! Elle est monte ! Regarde pas en bas... Regarde pas... J'ai cru qu'il n'y avait pas de... J'avais pas vu qu'il y avait un petit vide... Non non ! Je ne t'ai pas dit de descendre ! Je suis allé où là ? Je monte ? Je fais quoi ? Ah là ! Allez monte ! C'est parti ! Allez ! Voilà ! Merci ! C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Sylens ! Merci ! C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans ! Tu auras tout le temps de fouiller cet endroit plus tard ! Mais... Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé... Brûlé, fait sauter... Mais tu sais, comme moi, que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la Force, mais une clé. Une clé humaine Quel manque d'imagination Mais toi, tu es là On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici Il y a 19 ans Une énorme explosion a détruit cette montagne La mort de Gaïa Ta naissance L'écho a résonné jusqu'à la roquette Les cendres ont assombri les cieux Les habitants de Méridien étaient terrifiés par ce présage Les flammes étaient immenses Une fois éteintes J'ai été le premier sur le bord du cratère Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger Ça m'allait Plus personne n'osait s'approcher À part moi Évidemment Dans son message Gaïa disait qu'on pourrait la relancer Mais quand on voit les dégâts Je vois pas comment Elle a dit Qu'il faudrait d'abord détruire Hadès Avant d'essayer de la réparer Elle a raison Sinon Hadès pourrait se servir Du nouveau système de terraformation Comme d'une arme Gaïa s'étant sacrifié Il a été obligé de trouver des moyens moins Pratique Mais tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les creusets peuvent faire ? Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine De la même façon Ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa Mais ça prendrait des années Et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures Je pensais que tu serais là cette fois-ci Vraiment là Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte C'est toi qui es née pour ça Pas moi Ok Bon Je crois qu'il est temps Oui Quand tu auras trouvé le système de sécurité Tu auras le pouvoir de vaincre Hadès Notre futur dépend de toi D'accord Identité génétique confirmée Accès autorisé Bonjour docteur Sobeck Bon C'est par là Mais on va les vérifier ici Avant Je regarde partout Voilà Alors attends avant de prendre les commandes de manteau en fourrure Travis Je suis contre l'exploitation des animaux Depuis le temps qu'on bosse ensemble Tu devrais le savoir On n'était pas censé s'installer ici avant au moins trois semaines En plus j'ai perdu 350 kilos de manga porno dans le déménagement Sérieux ? Des versions papier ? Pourquoi tu les as pas numérisées ? J'ai le sens du toucher aiguisé figure-toi Et puis ici on va pas toucher grand chose d'autre Je m'étais dit que je passerais mon temps libre à les archiver Et toi ? Moi ? Bah mon boulot Avec tout ce que j'ai à faire j'en ai au moins pour trois ans Il y a un paquet de détails à régler Et quand ce sera fait ? Bah j'y ai pas trop réfléchi Bah t'as le temps T'as quoi ? 30 ans ? A tous les coups ce sera toi la dernière à mourir L'exploitation des humains ça ? J'avoue c'est nul T'inquiète T'as plus qu'une vie à tirer Ok Regarde où tu marches What ? Désolé j'ai pas vu T'aurais pu me dire avant que j'y aille ? Non ? Ça serait sympa ça Alors attends il y a là Et c'est tout On va descendre Ah oui c'est carré pour descendre On se va oublier Donc là c'est pas la peine Attends est-ce que j'ai loupé ? Non ? Non c'est bon Ah c'est énorme j'adore Oups j'ai failli tomber On descend ? Ah oui après on va aller voir Il y a quelque chose ici non ? Ou ça tombe en morceau J'adore quand on descend comme ça à chaque fois J'adore C'est bon il n'y a plus rien là ? Je vais devoir passer par là Pas forcément Attends si est-ce que c'est obligatoire ? Attends je vais passer Donc c'est obligé c'est là-bas que je dois passer Mais je vais voir ce qu'il y a ici Est-ce que je peux y aller au moins ? Non ? A moins que c'est pas un truc pour s'accrocher ? Non c'est pas un truc pour s'accrocher Attends si par là Si 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 t'as un truc à... Bon voilà Allez C'est dingue hein ? On peut pas sauter plus haut On va regarder quand même C'est quoi ça ? Lithium synthétique source d'énergie pour verrou holographique de qualité militaire D'accord Ah batterie oui ! Non j'ai assez de batterie pour pouvoir accéder à la vieille armure Wesh C'est bon j'irai après ça Je pense pas que ça soit la dernière mission principale Donc allez Passe C'est dingue ça Tu peux pas passer ça Attends Est-ce que je peux... Ah non ça doit être le retour ça je pense Allez On est go C'est dingue Ouf On passe par où ? Par là Allez On va pas par là Non ne dis rien Allez Vas-y C'est chiant ça Allez Ça c'est fait Alors Par là Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non il n'y a rien d'autre ici Bon ok On est go Descendre par là On peut monter ou descendre ? On peut monter Est-ce que c'est... C'est en haut Je vais aller en bas Avant Il doit bien y en avoir quelque chose ici Oui je sais Je devrais essayer par le haut Allez Ça c'est une petite course Non il n'y a rien là ? Non Ok Bon c'est bon alors Il y avait juste ça Allez c'est parti On va par là vite fait Non je pensais qu'il y avait quelque chose Mais non Il n'y a que dalle Donc c'est par là Juste regarder ce qu'il peut y avoir Ah non il n'y a rien Elle a glissé là C'était sûrement là qu'il vivait Il ne reste pas grand chose A l'époque Tout ça était entouré de roches et de métal Ah non j'ai cru qu'il y avait un truc audio ici Mais non il n'y a rien Elle est là Non il n'y a rien là Ah il y a un truc ici Enregistrement Je viens de me réveiller Il est Je vois les chiffres Mais je n'arrive pas à les lire J'ai fait un rêve Je donnais une conférence Mais c'était peut-être un truc un peu plus Esotérique Je ne sais pas Je ne voyais pas les visages des gens du public On était sous un ciel immense Je leur expliquais que le monde avait disparu A cause des robots Et que les derniers humains S'étaient ensuite éteints Mais pas brutalement Sans un bruit Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire Serrés les uns contre les autres autour d'un feu Les chefs d'état Les milliardaires Les grands patrons Les gagnants du loto Les gourous Tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre Dans l'Elysée Ou ici au complexe C'est pareil Des tas de petites sociétés qui s'accrochent Qui s'amenuisent lentement Et qui meurent Certaines seront magnifiques Et d'autres horribles Mais peu importe finalement Des civilisations à court terme Une dernière inspiration Avant qu'on ne retienne notre souffle Pendant très très longtemps Juste avant de me réveiller Le public était parti Je me parlais à moi-même Une planète silencieuse Une sphère stérile Et Gaïa Avec son rêve interminable J'espère qu'elle ne se sentira pas trop seule Bon bah voilà Ça c'était on va dire le journal intime Du dernier humain peut-être J'en sais rien Enfin du dernier humain Ils sont encore là les autres Mais du dernier humain Dans le sens où C'était la dernière de l'ancienne civilisation Il n'y a rien ici Ici il y a quoi Rien non plus C'est le déchambre Rien là non plus Il n'y a que dalle Ok bon bah on ne peut y aller Et ici On va peut-être restaurer cette porte J'en sais rien On verra Pour l'instant on y va Ah il y a quelque chose ici Ah encore l'audio L'évacuation s'est faite si vite On n'a pas eu le temps de se préparer Ni de faire ses adieux Il y avait la queue à la zone médicale J'avais dit à Tom Peck Que je serai là quand il partirait Mais je pouvais encore terminer Un dernier patch de zygote de paradis et idées En me dépêchant un peu Je lui en veux encore de m'avoir obligé à choisir Et je m'en veux à moi Quoi qu'il en soit Il est mort tout seul Et j'ai pas non plus réussi à sauver ces putains d'oiseaux de paradis Mais je vais pouvoir passer le restant de mes jours à ressasser tout ça maintenant Les portes du complexe sont fermées Celles de l'Elysée aussi si tout s'est bien passé Ils sont à quelques kilomètres à peine Mais ils pourraient aussi bien être sur Mars Tous les bêtas et les gammas et le personnel Leur vie continue Si je n'avais pas été un Alpha Si les choses s'étaient passées autrement J'aurais pu être là-bas Au lieu de ça, je vais passer le restant de mes jours artificiels ici Avec des gens que je supporte à peine Et sans la personne avec laquelle j'aurais voulu vivre jusqu'à la mort Si j'avais pu Ça fait à peine deux heures que j'ai terminé les tout derniers programmes Et je suis déjà un vieil homme maigri qui se plaint à son focus Un bien bel exemple pour les générations futures En même temps, on ne peut pas en vouloir Il n'y a rien d'autre ici ? Je voulais trouver des objets moi Pas que des audios là Rien par là Rien ici La chambre d'Elisabeth J'en suis sûre Elle n'a même pas eu le temps de s'installer Ce sont ces journaux Les journaux d'Elisabeth Mais ils sont détruits Scan-les Le focus peut les reconstituer Mais ça va prendre du temps Désolé, t'es attaque Il y a autre chose ? Voilà Voilà, c'est fait Pour nous, c'est un puissant appareil Mais son moteur est petit, illimité Combien de temps ? Des jours, des semaines, des années Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès Et de prolonger notre existence Et tu auras peut-être une chance De les lire un jour Allez, monte Ah, il faut grimper Voilà Avant ça On va regarder ce qu'il y a ici Là, je ne peux pas y aller Allez Toujours fouiller avant de faire les trucs les plus importants On peut trouver des trucs très bien Allez On y est go Cette fois, on peut y aller Il n'y a rien, là ? Il n'y a rien Allez, c'est parti On a vraiment d'y aller On va regarder ici Donc là, il faudra attendre la scène, je pense Pour passer Ok, bon On va passer de l'autre côté Au cas où C'est par là Que ça s'enclenche C'est par là Allez Ici Charles Ronson J'enregistre ce message Six heures après la mise en place du complexe Gaia Ce matin Nous avons eu un problème De port d'accès À la fermeture Les joints des accès du complexe Laissent un vide de moins de 2 mm Mais cette fois le vide était de 10 mm Assez pour une fuite de signature énergétique Assez pour que les robots repèrent la structure Assez pour que Gaia soit découverte et détruite Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe De l'extérieur Je passe à un enregistrement de l'incident C'est pas moi qui sort en tout cas J'ai pas signé pour ça Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger Soit on aura fait tout ça pour rien C'est ta liste décidée Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver Elle avait dit 5 minutes Est-ce qu'elle serait... Oh non C'est bon tout va bien J'ai réparé le joint Gaia D'accord J'ai calculé à 1,4 mm Confirmé Elisabeth Non, on va trouver un moyen de te faire rentrer Impossible Les robots sont trop prêts Ça va Ne vous en faites pas Gaia est terminée A partir de maintenant Elle s'occupera de tout Pas comme ça On a encore tellement... Les amis vont me connaisser Les trucs qui se finissent J'aime pas trop ça Alors... Faisons vite Bonne malade Lise Et... Un de ces 4 Oui Prenez soin de vous d'accord Lise J'ai fait un choix Je vais rentrer chez moi Au revoir D'accord Donc elle s'est sacrifiée C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sebeck Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète Nous lui sommes tous redevables D'accord Bon Bah je vais vous laisser ici J'espère que cette épisode vous aura plu Likez bien fort la vidéo avec un gros bleu Avec un gros bleu Avec un gros pouce bleu C'est beaucoup mieux dit comme ça Partagez avec vos amis Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous a plu Et je vous dis donc à la prochaine dans un nouvel épisode Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz